bonjour c'est le moment du dodo alors je vais te raconter une histoire magique qui va t'emmener doucement au pays des beaux rêves quand tu le voudras quand tu te sentiras vraiment bien tu pourras t'allonger réfermer les yeux l'histoire que tu vas entendre est une histoire spéciale une histoire qui calme les enfants et les aides à se sentir vraiment bien c'est l'histoire de petits moutons un petit mouton tout mignon tout doux qui vit des histoires incroyables écoute un peu c'est le matin tout est calme et le soleil on voit déjà ses rayons sur la prairie en fleurs dans la bergerie petit mouton est encore endormi par la douceur de la nuit par la fenêtre entre ouverte il entend le chant des oiseaux qui est tellement joli et il peut apercevoir le soleil et le ciel d'un bleu timide parsemé de petites taches grises passagères en ce matin de printemps ce sont les nuages qui couvrent le ciel et parmi eux se trouve petit nuage et petit nuage c'est l'ami de petit mouton depuis longtemps petit nuage voyant son ami depuis le ciel s'adresse à lui pour le saluer il dit bonjour petit mouton regarde la belle journée qui s'annonce alors petit mouton lui répond bonjour bonjour oui le soleil brille déjà on pourrait aller se promener si tu veux petit nuage est content il est content que son ami lui pose la question car il sait déjà que petit mouton va avoir une jolie surprise aujourd'hui et qu'il va vivre une aventure extraordinaire ses parents lui ont parlé de la mer une grande étendue d'eau où il pourrait se baigner et s'amuser mais petit mouton ne sait pas vraiment à quoi cela ressemble petit nuage est là dans le ciel ce jour là et toute la famille va passer la journée à la plage au bord de la mer les parents de petit mouton lui ont fait une surprise ils ont décidé qu'il était temps pour lui de découvrir la mer et toutes ses merveilles lorsqu'ils se mettent en route au loin on peut entendre résonner les cloches de l'église du village ding dong ding dong c'est le signal qu'ont choisi les parents de petit mouton pour annoncer à leurs petits qu'il va prendre la route et pour annoncer la destination l'endroit où ils vont tous ensemble c'est à dire à la mer petit mouton tellement content d'apprendre la nouvelle embrasse ses parents et se met à sautiller dans tous les sens à bondir de joie tout foufou tout excité de partir à l'aventure lui qui n'avait pas prévu aujourd'hui de quitter sa bergerie quelle formidable surprise petit nuage et du voyage il les suit depuis le ciel curieux et amusé c'est tellement formidable que les deux amis partagent cette découverte papa mouton et maman mouton marchent devant en tête tandis que leur fils marche derrière l'herbe haute de la prairie leur chatouille les pattes petit nuage est derrière tout là-haut dans le ciel il les suit de loin une belle journée s'annonce et le ciel devient de plus en plus lumineux de plus en plus ensoleillé de plus en plus beau et clair le printemps remplit la prairie de fleurs pleine de couleurs qui parfume l'air de bonnes odeurs l'air qui sent alors si bon petit mouton est enchanté par toutes ses odeurs agréables et délicates par toutes ses couleurs merveilleuses dans le ciel les oiseaux chantent et volent avec légèreté il semble si léger on dirait qu'il vole sans aucun effort petit mouton se dit qu'il aimerait bien revenir un jour pour faire une sieste au milieu de toutes ses jolies fleurs ils avancent déjà depuis un long moment les maisons et la bergerie sont loin ils ressemblent à présent à des points là bas loin si loin sur l'horizon petit mouton est un peu fatigué il baille en faisant un grand bruit cela fait beaucoup rire ses parents et surtout son ami le nuage qu'il a entendu de loin depuis le ciel là haut sur le chemin ils sont observés par de drôles de petites créatures amusantes de petits animaux des petites bêtes des insectes certaines créatures essaient d'avancer entre les herbes fines et les pierres sur le sol pour les regarder petit mouton les observe en passant il sourit en voyant un ver de terre qui semble vouloir venir avec eux il avance en rampant comme il peut accompagné d'un escargot curieux deux antennes sortant de sa coquille avec au bout de chaque antenne un oeil rigolo qui le regarde petit mouton est émerveillé par tout ce qu'il voit il continue à marcher il avance encore et encore mais il a de plus en plus de mal à avancer ses petites pattes ont déjà parcouru un très long chemin il demande alors à son ami qui l'accompagne petit nuage je suis fatigué c'est encore loin la mer l'odeur de l'air est un peu salée pas comme d'habitude il y a du vent le paysage est très différent de celui dont il a l'habitude petit mouton est curieux de tout ce qui l'entoure mais il n'a pas remarqué que ses pattes commencent à s'enfoncer dans une drôle de terre fine très fine jaune et brillante sous le soleil une espèce de terre dans laquelle on peut voir des cailloux tout rond certains très brillants et des petits coquillages et parfois même des tout petits petits coquillages petit nuage s'approche à côté de son ami et lui dit youpi regarde tu marches dans du sable tu arrives à la plage ça veut dire que tu y es ça y est tu es à la mer petit mouton s'arrête il relève la tête et reste ébahi étonné émerveillé devant un paysage immense parfaitement calme et magnifique la seule chose qui bouge ce sont quelques oiseaux qui volent tout loin il le dit à petit nuage c'est tellement grand et beau c'est tellement calme et bleu est ce que ça bouge la mer oui ça bouge un peu dit petit nuage l'eau qui se déplace ça s'appelle des vagues et on peut s'y amuser y faire des bons des galipettes des petits sauts de moutons si l'on veut suis moi lui dit petit nuage en se reflétant sur la mer moi je reste au dessus de l'eau je te regarde et je t'accompagne d'accord petit mouton sous le regard de ses parents amusés s'approche de l'eau tout d'abord tout doucement timide hésitant il voit son reflet tout blanc son reflet frisé bouger un peu sur l'eau il n'a jamais vu autant d'eau il n'ose pas encore s'approcher davantage puis encouragé par ses parents et par son ami il avance une patte puis deux puis trois puis quatre et il s'arrête de bouger caressé par le vent l'eau n'est pas très profonde il attend sans bouger pour voir ce qui va se passer c'est tout mouillé ça sent un peu le sel c'est frais mais pas trop les mouvements de l'eau le mouvement des vagues ça lui fait comme des petites caresses sur les pattes il trouve cette sensation vraiment agréable douce différente de ce qu'il connaît alors il décide d'avancer tranquillement doucement d'avancer un peu vers la mer pour y plonger tout son corps jusqu'au cou tout doucement ah quelle drôle de sensation comme c'est agréable il se sent porté par l'eau balancé de gauche à droite et de droite à gauche d'avant en arrière et d'arrière en avant balancé comme bercer doucement les pattes de petit mouton semblent alors toute légère et il ne ressent plus de fatigue non ses parents sont entrés dans l'eau eux aussi il leur dit comme j'aime ça maman comme c'est chouette papa merci de m'avoir emmené oh comme l'eau brille comme c'est beau elle sentit tellement c'est comme un miroir liquide maman mouton lui répond ce sont les reflets du soleil mon chéri car aujourd'hui il fait très beau c'est un jour magnifique merveilleux pour se baigner n'est ce pas mon petit mouton il répond alors en sautillant dans l'eau je veux jouer ici longtemps très longtemps s'il te plaît et il fait des galipettes dans l'eau avec ses parents il tapote il tournoie il joue à se laisser porter par l'eau de temps en temps on peut voir passer le reflet de petits nuages petit mouton met la bouche sous l'eau et fait des petites bulles en soufflant il fait des petites bulles avec son nez aussi ses parents s'amusent alors à faire comme lui et tout le monde rigole ensuite il décide de mettre sa tête sous l'eau juste un petit peu en retenant sa respiration et alors il ouvre les yeux et ce qu'il découvre est à la fois étonnant et extraordinaire il sort la tête de l'eau et demande à son papa les bêtes qui bougent dans la mer là j'en ai entendu parler c'est cela qu'on appelle des poissons non son père lui répond oui ce sont des poissons et il y en a de toutes les couleurs de toutes les formes certains brillent et scintillent d'autres savent se faire très discret et se cachent dans le sable si tu veux les regarder ne bouge pas trop vite pour ne pas leur faire peur regarde celui ci il vient à la surface de l'eau pour nous voir et un petit poisson argenté saute au dessus de l'eau avant de replonger plouf petit mouton sent quelque chose qui lui caresse une patte en passant il regarde sous l'eau une drôle de créature avec des tentacules et des ventouses la frôler en passant maman mouton regarde sous l'eau et lui indique que c'était une petite pieuvre qui passait par là petit mouton regarde sous l'eau et la voit partir dans une touffe de quelque chose qui ressemble à de l'herbe bien verte large et ronde sous la mer c'est tout vert et ça semble danser dans l'eau danser doucement dans les vagues parfois un poisson passe dedans papa mouton lui apprend ensuite que cela s'appelle des algues il lui dit les algues ce sont des plantes qui poussent dans l'eau maintenant petit mouton se sent bien en sécurité dans la mer dans l'eau il a parfaitement confiance il connaît bien mieux cet élément à présent petits nuages se promènent calmement au dessus d'eux au milieu des mouettes ces gros oiseaux blancs et noirs qui volent en groupe tous ensemble au loin on peut en voir un grand nombre tournoyer à la recherche de poissons on peut entendre leur cri petit mouton ne le sait pas encore mais la mer le réserve quelques belles surprises nos amis entendent le son grave sourd et lointain d'une sirène c'est un bateau qui annonce qu'il s'approche d'un port les parents de petits moutons lui indique qu'un port c'est un endroit où les bateaux vont et viennent transporte leurs passagers transporte leurs marchandises de jour comme de nuit on peut voir entrer et sortir des bateaux parfois petits parfois très gros celui là est tout blanc de taille moyenne il transporte des passagers sûrement des familles en vacances qui les saluent très gentiment et poliment en passant on entend des rires d'enfant venir du pont du bateau et de nombreuses mains s'agitent joyeusement en signe de bonjour un bateau jamais petit mouton n'aurait imaginé cela et c'est avec bonheur que la famille petit mouton leur fait signe de la pâte à leur tour pour les saluer la mer c'est sûr n'avait pas fini de le surprendre et petit mouton aimerait tellement en connaître davantage il continue à jouer avec ses parents et puis il baille une fois deux fois trois fois et plus il joue plus il se sent fatigué ses parents décident qu'il est temps de rentrer c'est la fin de la journée et les rayons du soleil ne réchauffent plus vraiment le sable il fait encore beau mais il y a du vent et la nuit arrive doucement en prenant la route vers la bergerie et en séchant sur la route notre ami constate que la lune est déjà dans le ciel si belle si blanche et argentée les oiseaux eux mêmes partent se coucher et tandis que leur champ s'éloigne dans l'air et que petit mouton s'endort en marchant petit nuage vient pour le porter sur son dos et il ramène notre petit ami endormi dans sa bergerie il le pose sur son petit lit de paille il lui dit bonne nuit il lui donne son doudou lui fait un bisou mais petit mouton est déjà profondément endormi quand son ami s'envole dans le ciel pour s'endormir là-haut tout là-haut avec les autres nuages à la bergerie tout le monde est très fatigué et ses parents aussi sont ravis d'aller dormir nul doute que les rêves de la famille mouton les emmèneront jusqu'à la mer là bas et qu'ils y retourneront souvent pour s'amuser encore dans l'eau bonne nuit et à bientôt 1 1 1 1 1 2 1 1 1